Des longues files d'attente aux arrêts des minibus, une scène de vie commune à Addis Abeba. Il y a un an et demi, un tramway a été inauguré pour désengorger les rues de la capitale éthiopienne. Mais ce projet qui a coûté 475 millions de dollars n'a pour le moment pas convaincu la population. Vous pouvez attendre jusqu'à 30 minutes pour que le tram arrive. Ils avaient promis qu'un tram viendrait toutes les 6 minutes lors de l'inauguration. Largement financé par des fonds chinois, le premier tramway moderne d'Afrique subsaharienne devait permettre de décongestionner la ville. Avec une capacité de départ de 60 000 voyageurs par jour, ce nouveau transport est déjà surpeuplé. Aujourd'hui, plus de 120 000 passagers l'utilisent au quotidien. Avec le nombre de trains que nous avons, il est impossible d'atténuer la congestion des transports. Mais nous pouvons dire qu'il a eu un impact positif parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons transporté plus de 50 millions de personnes. Mais l'usure se fait déjà sentir. Avec un tiers des 41 wagons en réparation, les retards ne font que s'aggraver. Comment se fait-il qu'il y ait déjà autant de problèmes en seulement un an ? Les wagons devraient être de bonne qualité et fonctionner. Il faudrait aussi qu'ils limitent le nombre de passagers dans chaque train. Le tram est moins cher que le bus et il est censé être plus rapide. Mais la population d'Addis ne fait qu'augmenter et nombre des 4 millions d'habitants de la ville doivent encore utiliser les ânes bleues, le nom donné au minibus éthiopien inconfortable et très polluant.